Cap France est partenaire de plusieurs grandes fédérations associatives, dont la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Aujourd'hui et demain, nous partons à sa rencontre à travers deux interviews, celle du président national de la FFR, Robert Azaïs, et puis demain nous serons avec Franck Delerolle, animateur de l'opération « Mon GR préféré ». Je suis avec le président de la Fédération Française de Randonnée, Robert Azaïs. C'est une grande fédération d'abord d'un point de vue historique. Vous êtes déjà depuis très longtemps dans le paysage français. Tout à fait. La fédération a été créée en 1948. Mais si on regarde historiquement, la première association qui s'est déclarée sous le timbre de la Randonnée Pédestre, c'était en 1897. Elle s'appelait la Société des excursionnistes marseillais et elle portait un beau nom qui s'appelait les buveurs d'air. Alors les buveurs d'air en 2018, bien entendu, c'était la campagne et tout. Mais revenons à la création de notre fédération en 1978, qui est une fédération sportive. Et c'est important, ce terme-là, puisque ça nous permet d'être organisés par des comités départementaux, des comités régionaux, mais également d'adhérer au comité national olympique et sportif français. Alors vous êtes fédération sportive, donc votre ministère de tutelle, c'est le ministère des sports. Et vous êtes délégataire, vous me disiez. C'est ça votre mission ? Tout à fait. Donc nous avons un ministère de tutelle qui est le ministère des sports, qui nous a confié la délégation pour la Randonnée Pédestre en 1997. Une délégation dure quatre ans, le datant d'une olympiade. Et elle a été renouvelée, toutes les olympiades jusqu'à ce jour. Et même en 2017, nous avons obtenu une deuxième délégation qui concerne la marche aquatique côtière. La délégation, c'est quoi ? C'est en fait que le ministère nous confie la sécurité pour la pratique de la Randonnée Pédestre. Elle nous confie également l'organisation de notre stade, qui est représentée par les sentiers de randonnée. Et enfin, elle nous confie également le développement de l'ensemble des pratiques et également de toucher le maximum de catégories de personnes. Combien ça représente de personnes en bénévole, en adhérant à la Fédération française de randonnée ? Alors, aujourd'hui, notre fédération compte 240 000 licenciés, ce qui la place au 17 ou 18e rang au niveau des fédérations. Il y en a environ 110 en France. Par contre, tous les randonneurs ne possèdent pas une licence, puisqu'on estime, selon les calculs, qu'en France, il y a 15 millions de personnes qui disent pratiquer la randonnée pédestre. Et vous avez un réseau de bénévoles extrêmement important sur toute la France et aussi sur les territoires d'outre-mer ? Alors, nous sommes implantés, effectivement, partout en France et même sur les départements d'outre-mer. Nous avons aujourd'hui 3 500 clubs. Et la particularité de notre fédération, c'est que nous comptons aussi 20 000 bénévoles. Pour certains, ils travaillent sur le balisage de nos itinéraires. D'autres sont des responsables associatifs. Et enfin, d'autres, bien entendu, accompagnent les randonnées, les groupes de randonneurs. On va signaler avant de nous quitter, vous avez une très belle revue Passion Rando et un site internet aussi qui est très, 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 très bien fourni. Alors, Passion Rando, nous sommes dans les anniversaires, puisque Passion Rando fête ses 20 ans cette année. Nous avons fait une nouvelle couverture. Et effectivement, aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de coller aux exigences et aux demandes des pratiquants. Et notamment en termes de numérisation, puisque les personnes sont connectées. Nous sommes en train de numériser nos itinéraires. Je rappelle qu'il y en a 180 000 en France. Nous en avons numérisé 23 000. Et ils sont visibles, en tout cas sur notre site mongr.fr. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. 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 Merci.